Pour le magazine de ce dimanche, nous recevons Mme Dosso Nimaga Mahiyama, directeur des examens et concours. Le thème de notre entretien, la réforme des examens à grand tirage. Mme Dosso, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des différentes réformes au niveau des examens à grand tirage. Nous allons situer nos téléspectateurs. Lorsqu'on parle des examens à grand tirage, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du CEP, du BPC et du Baccalauréat. Très bien. Alors pour cette année 2014, il y a eu plusieurs réformes. Nous en parlons avec Amé Koulibaly avant de poursuivre notre entretien avec Mme Dosso. Des réformes ont été engagées cette année pour réglementer les examens et concours session 2014, notamment la suppression du tirage au sort de l'épreuve complémentaire au BEPC. Les élèves du BEPC vont composer dans toutes les matières. Au CEP, un changement a été effectué au niveau de deux épreuves. La dictée est remplacée par un exercice écrit appelé orthographe et l'étude de texte devient l'exploitation de texte. Au Baccalauréat, l'écrit commence désormais par l'épreuve de français au lieu de la philosophie et les épreuves débutent en lundi au lieu du mardi. Et puis les examens du secondaire se dérouleront sur cinq jours uniquement dans la matinée sauf le dernier jour. Ces réaménagements pour permettre aux candidats et aux acteurs du système éducatif d'affronter avec plus d'efficacité ces examens. Par ailleurs, la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a sa méthode pour rompre avec la tricherie. La tricherie, la médiocrité et la complaisance sont mortes de leurs plus belles morts à l'école ivoirienne. Désormais, le mérite est la norme et l'excellence la finalité. Pour inciter nos apprenants à la rigueur et au sérieux, nous prenons cette année une mesure simple dorénavant. Aucun candidat au BPC et au Baccalauréat, aussi brillant soit-il, ne sortira de la salle de composition avant la fin du temps imparti à l'épreuve. Les examens et concours session 2014 ont démarré avec le CPE et l'entrée en 6e le 27 mai dernier. 956 380 candidats ou examens confondus vont affronter ces épreuves. Il faut rappeler que les programmes scolaires ont été exécutés totalement, le contenu des évaluations améliorées et les horaires exigés par l'UNESCO respectés. Alors, Mme Dossot, c'est vrai que pour le certificat d'études primaires élémentaires CPE, l'examen s'est déjà déroulé, mais il y a eu des réformes puisque le CPE fait partie de ces examens. Je vous remercie, M. Alba. Je voulais dire que les réformes sont des améliorations que l'on apporte à un système de façon progressive et de façon graduelle. Donc, pour les réformes, nous avons déjà commencé depuis l'année dernière en 2013 avec l'harmonisation des officiants et puis la délibération assistée par ordinateur. Cette année, nous avons engagé des réformes sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel. Donc, au niveau du CEP, l'orthographe a remplacé la dictée et l'étude du milieu a remplacé l'étude de texte. Tout cela pour renforcer la maîtrisse de l'écriture par nos enfants. Parce que nos enfants s'expriment bien en français, mais très souvent ne savent pas écrire. Donc, il fallait corriger cela. Très bien. Et vous avez le sentiment que cela est corrigé depuis que vous êtes là. Nous pensons. Nous le pensons bien. Alors, une idée exacte du nombre de candidats aux examens scolaires de la session 2014, y compris le CEP, le nombre de candidats, cette année 2014. Pour cette année 2014, nous avons eu au CEP 422 307 candidats. Pour le BPC, 319 165 candidats. Le baccalauréat, 214 808 candidats. Le tout nous donne 956 380 candidats. Une comparaison rapidement avec les années passées, est-ce qu'il y a stabilisation ou bien est-ce que le nombre a augmenté ? Il y a une stabilisation, je pourrais dire, mais cela s'explique par le fait que nos classes d'examens se sont un peu vidées cette année parce que le nombre de redoublants a chuté. Au vu des résultats des deux années précédentes, je pourrais dire que le taux de progression a augmenté. Parce qu'en 2012, nous avons eu au CEP 55,91%. 2013, les résultats étaient de 67,03%. BEPC, 17,14% en 2012. Et 2013, 40,17% avec un taux de progression de 23,03%. Baccalauréat, 25,2% en 2012. 2013, 33,58%. Un taux de progression de 0,36%. Tout cela a contribué à libérer effectivement un peu les classes d'examens. Donc nos chiffres se sont un peu stabilisés cette année. On va dire avec vous que ces réformes portent leurs fruits. On commençait à porter leurs fruits et nous poursuivons. Quel est le nombre de points qu'il faut pour être admis au CEP, au BEPC et au BAC ? Pour ces différents examens, il faut la moyenne. Au CEP, 85 points sur 170. Au BEPC, 90 points sur 180. Et au Baccalauréat, 200 points sur 400. On a parlé tout à l'heure des réformes au niveau du CEP. Et maintenant, au niveau du BEPC et du Baccalauréat, qu'est-ce qui a changé ? Bien. Au niveau du BEPC, la matière tirée au sort n'existe plus. Désormais, les enfants vont composer dans neuf matières, c'est-à-dire les disciplines entièrement enseignées en classe. Sauf l'éducation musicale et l'art plastique qui restent encore facultatifs. Il y a une campagne. Les enseignants ont été informés ou sensibilisés les élèves. Les enfants ont été informés depuis l'année dernière parce que l'harmonisation des coefficients, nous sommes en train de subir les conséquences de cela. Donc, les enfants ont été informés, les enseignants aussi. Et on a pu informer les élèves à temps puisque là, le CEP c'est déjà passé, le BPC c'est pour bientôt et puis le Bacc également. Oui, nous avons sillonné toute la Côte d'Ivoire pour entreprendre des formations au niveau des acteurs. Et la démultiplication devrait pouvoir se faire dans tous les établissements de Côte d'Ivoire. Et de toutes les manières, nous visons une amélioration des conditions de travail et candidats et enseignants. Candidats et enseignants. Alors madame, lorsqu'on parle des examens, surtout des examens à grand tirage, l'on parle de fraude. Alors là, cela est systématique. Qu'est-ce que, quelles sont les dispositions prises pour éviter la fraude tant au niveau des élèves, des parents d'élèves, des enseignants et même au niveau de la population ? Il faut dire que depuis l'arrivée de notre ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, elle a contribué pour beaucoup à faire baisser la fraude. Nous sommes passés de 700 cas de fraude en 2012 à moins de 250 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire baisser la pression autour des examens. Il faut faire baisser la tension autour des examens. Dire aux candidats que les examens, ce ne sont pas des concours. Un examen, c'est comme un devoir. Un devoir, le dernier devoir de l'année. Donc déjà, ce fait a fait chuter déjà un peu le taux de fraude. Et ensuite, il y a les articles 275 et 277 du Code pénal qui punissent la fraude. Et puis, nous avons mis en place avec l'inspection générale un système de contrôle à tous les niveaux, écrit, oral, correction comme résultat qui empêche la fraude. Et puis, ensuite, la délibération assistée par ordinateur est elle-même une parade contre la fraude. Parce que la délibération se fait de façon harmonisée sur toute l'étendue du territoire. Et la précision, les calculs, l'instantanéité des résultats ne donnent pas beaucoup de chance à la fraude. Nous allons toujours parler de fraude, madame. Il ne nous revient que des élèves utilisent des téléphones portables avec leurs complices. Alors, la détention du téléphone portable dans les centres par les candidats est strictement interdite. L'utilisation du téléphone portable aussi par les acteurs est strictement interdite, compte tenu de ce que vous venez de dire. Alors, qu'en est-il de la fraude ? On a parlé des élèves, des parents d'élèves, de la population. Mais au niveau de vos services, il peut y avoir la fraude à votre niveau. Il y a très longtemps qu'on ne parle plus de pétrole en Côte d'Ivoire parce que le pétrole a cessé de couler il y a longtemps. Parce que désormais, nous avons des femmes et des hommes intègres au niveau de l'éducation nationale qui luttent, qui empêchent la fraude, dont le pétrole ne coulera pas en son sein. Tout a été verrouillé à votre niveau ? Merci, tout a été fait. Vous confirmez que tout a été verrouillé à votre niveau, au niveau de votre direction ? Nous pensons bien. Nous pensons bien. Alors, qui suivait ces examens ? Ce sont les enseignants qui suivent les examens. À ce niveau, il n'y a pas de prime ? Ce sont les enseignants qui ont évalué leurs enfants durant toute l'année scolaire. À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas de prime ? Parce qu'il nous revient en fin d'année que pour telle prime, impayée, les enseignants refusent de corriger des copies. À ce niveau, il n'y a pas de prime ? Tout cela a été fait grâce à la transversalité entre les deux ministères de finances et le ministère de l'éducation nationale. Les enseignants ont été payés depuis le mois d'avril. Donc, pas d'arriéré concernant les prix. Au niveau de ces réformes qui permettent aux élèves d'avoir de bons résultats, quel message, madame, pourriez-vous donner à ces élèves, aux populations, aux corps enseignants, pour que depuis 2013-2012, que vous avez entrepris tout cela, cela puisse se poursuivre et porter véritablement ses fruits ? Merci. Toutes ces réformes visent un seul but, c'est d'aboutir à la hausse des résultats. Mais en passant par les candidats, nous voulons donner plus de chance à nos candidats. Nous voulons aussi améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs et donner plus de crédibilité à nos diplômes. Et tout cela pour aboutir simplement à des résultats bons, meilleurs pour nos enfants. Maintenant, par rapport à l'appel que je voulais lancer aux candidats, je voulais dire à tous les candidats de rester sereins, d'être calmes et de ne pas tenter l'aventure de la fraude. De venir à l'heure, dans leur centre. À 7h30, tous les candidats doivent être dans leur centre, munis de leur convocation, de leur pièce d'identité, ou l'attestation d'identité, ou la carte scolaire DPS. Ensuite, aux parents, je voulais exhorter tous les parents à la probité, à la rigueur, à l'honnêteté. Parce que l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 s'appuiera toujours sur l'école. Donc il faut protéger l'école. Donc, à la fin, je voulais, comme message de Mme le ministre, à l'endroit du ministère de la Communication, de la presse écrite, de la presse audio, de la presse visuelle, leur dire merci. Merci de nous avoir accompagnés tout le long de cette année dans toutes nos activités. et puis ensuite... Mme Dosso, ce sera votre mot de la fin. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette édition !